ZONE EUROPE Jennifer Dren est maintenant notre invité dans ZONE EUROPE, bonjour. Alors avant de parler de votre parcours, on va parler de ce que vous faites ici à Berlin. Vous êtes originaire des Yvelines et vous faites une mobilité. Vous travaillez dans une start-up qui s'appelle Beno. Elle valorise les produits locaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà sur cette start-up ? Oui, bien sûr. Alors, comme vous l'avez bien dit, c'est une start-up qui a été fondée par deux femmes francophones de Belgique et de France. Donc, c'est dans un environnement, comment on pourrait dire, qui est très favorable en fait. Berlin est très favorable à tout ce qui est produits locaux, véganes. Et le rôle de Beno, c'est de rendre accès et de changer un peu le food système pour permettre aux personnes d'avoir un peu, à l'instar des lofrages, un quitte repas qui permet, avec une recette, de réaliser une recette qui est végétarienne, locale et qui délocale, qui dit forcément moins d'impact sur la planète au niveau de l'empreinte carbone et également de saison. Donc, c'est vraiment intéressant. Et également, on fait beaucoup d'efforts dans tout ce qui est packaging et on a banni le plastique. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle au sein de Beno ? Vous vous occupez de quoi ? Alors, je suis community manager. Donc, justement, mon rôle est de parler de Beno et de montrer le point de vue, un point de vue beaucoup plus environnemental et écologique que peuvent avoir nos habitudes dans notre alimentation. Alors, les locaux de Beno, ils se trouvent dans les locaux du Bouffa. Alors, c'est au sud de Berlin, à proximité d'un aéroport désaffecté. C'est assez surprenant quand on y vient pour la première fois. Alors, d'abord, est-ce qu'on s'y fait ? Et est-ce que le fait d'être au sein de ces locaux, ça permet aussi de faire d'autres rencontres avec d'autres gens de start-up, par exemple ? On s'y fait très rapidement. C'est un lieu de travail comme un autre, effectivement. On est plus amené à croiser beaucoup de monde qui sont sur des projets tout à fait différents, notamment de production. Ça aide à se développer ? Je dirais que oui, puisque justement, en étant en start-up, on essaie de dynamiser également le lieu. Ces événements, pour l'instant, sont en pause, mais il y a eu beaucoup d'événements de catering. Donc, voilà, Beno a été sollicité pour organiser des événements et jouer un peu le rôle d'un restaurateur, ce qui permet d'animer et en même temps de sensibiliser les personnes à la cause de Beno, qui est d'avoir une meilleure alimentation et moins d'impact sur l'environnement. Et comme on a évoqué mon rôle, je gère les réseaux sociaux et généralement, c'est là que les gens se rassemblent. Alors, Jennifer, vous avez 23 ans, vous gérez les réseaux sociaux et le community management de Beno. Vous êtes issue d'une formation commerciale, marketing. Quel a été votre parcours avant d'arriver à Beno, en quelques mots ? Alors, mon parcours, après bac, j'ai suivi une formation, comme vous l'avez cité, commerciale et marketing. C'est une formation qui a été essentiellement en alternance. Donc, très intéressant d'un point de vue, voilà, déjà un pied dans le monde du travail. On connaît déjà les pratiques, ce qui se fait. Mais malheureusement, peu d'opportunités d'aller à l'étranger et de voir d'autres façons de travailler, d'autres marchés, d'autres habitudes. Donc, après mes trois ans d'études, avant de continuer, finalement, en master, j'ai décidé de partir au Canada. J'ai obtenu un visa de travail. Mais malheureusement, avec le Covid, ça n'a pas abouti. Et vous êtes arrivée à Berlin ? Exactement. En fait, c'est un projet conjoint entre la Maison de l'Europe des Yvines et la mission locale de ma ville, qui m'a permis, au final, de réaliser ce projet de mobilité à l'étranger et à Berlin. Et le plan Canada, au départ, c'était quoi ? C'était tout simplement de travailler plutôt dans la région du Québec pour avoir un environnement bilingue français et anglais et de découvrir un autre marché, d'autres façons de travailler. Et comment est-ce que vous avez découvert Beno ici, à Berlin ? Alors, en fait, lorsqu'on est à la Maison de l'Europe des Yvines, on est accompagnés. Et donc, ils ont un réseau de contacts qui nous permet de trouver, en fait, très facilement un stage, d'où Beno. Et ça m'intéressait particulièrement, ne serait-ce qu'au niveau de la mission, mais aussi du but, en fait, de Beno. Je suis ma même végétarienne. Donc, voilà. On prêche à un convaincu, on va dire ça. Et donc, c'est beaucoup plus facile de travailler déjà quand on a l'intérêt pour cette question. Alors, vous le disiez, vous avez été aidée par la Maison de l'Europe des Yvines, la mission locale des Lancours. Est-ce qu'avant de venir ici en Allemagne, vous parliez déjà allemand ? Parce que finalement, aller au Québec, la langue française est quand même un atout. Est-ce que vous parliez déjà allemand avant d'arriver à Berlin ? Oui, tout à fait. J'ai eu des études qui m'ont permis de pratiquer l'allemand puisque j'étais en classe européenne. Mais c'est vrai qu'après bac, il y avait beaucoup moins de pratique. Et être en immersion, c'est le meilleur moyen de reparler une langue. Et je suis vraiment très contente, au final, d'être venue à Berlin puisque ça me permet de renouer avec la langue et renouer aussi avec la culture. Merci beaucoup, Jenny Ferdinand, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Dans Zone Europe, si on veut en savoir plus sur Beno, il y a un site internet beno.co. Merci beaucoup. Merci. Zone Europe sur Sensation Et on finit cette édition spéciale de Zone Europe. depuis Berlin, depuis le Gendarmenmarkt. C'est un marché de Noël typiquement allemand. J'espère que cette édition vous a plu. Je remercie le Fonds citoyen franco-allemand et la région Île-de-France qui nous permettent de réaliser cette édition. N'oubliez pas, réagissez avec le hashtag JFA 2022 sur les réseaux sociaux. Retrouvez cette édition en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation, mais aussi sur TV 78. Très bonne soirée à vous et à la semaine prochaine. Zone Europe, avec le soutien financier de la région Île-de-France. Zone Europe, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.